Élevons nos pensées vers Dieu. Demandons le concours des bons esprits afin que ce moment soit profitable à chacun. Parabole du festin de noces Jésus, parlant encore en parabole, leur dit Le royaume des cieux est semblable à un roi, qui, voulant faire les noces de son fils, envoya ses serviteurs pour appeler aux noces ceux qui y étaient conviés. Mais ils refusèrent d'y venir. Il envoyait encore d'autres serviteurs avec ordre de dire de sa part aux conviés J'ai préparé mon dîner, j'ai fait tuer mes bœufs et tout ce que j'avais fait engraissé. Tout est prêt, venez aux noces. Mais eux, ne s'en mettant point en peine, s'en allèrent. L'un à sa maison des champs et l'autre à son négoce. Les autres se saisirent de ses serviteurs et les tuèrent après leur avoir fait plusieurs outrages. Le roi l'ayant appris, en fut ému de colère. Et ayant envoyé ses armées, il extermina ses meurtriers et brûla leur ville. Alors il dit à ses serviteurs « Le festin de noces est tout près. Mais ceux qui y avaient été appelés n'en ont pas été dignes. Allez donc dans les carrefours et appelez aux noces tous ceux que vous trouverez. » Ses serviteurs, s'en allant alors par les rues, assemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent, bons et mauvais. Et la salle de noces fut remplie de personnes qui se mirent à table. Le roi entra ensuite pour voir ceux qui étaient à table. Et y ayant aperçu un homme qui n'était pas revêtu de la robe nuptiale, il lui dit « Mon ami, comment êtes-vous entré ici sans avoir la robe nuptiale ? » Et cet homme resta muet. Alors le roi dit à ses gens « Liez-lui les mains et les pieds et jetez-le dans les ténèbres extérieures. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents, car il y en a beaucoup d'appelés et peu d'élus. » Saint Matthieu, chapitre 22, versets 1 à 14 L'incrédule sourit à cette parabole qui lui semble d'une puérille naïveté, car il ne comprend pas qu'on puisse faire tant de difficultés pour assister à un festin, et encore moins que des invités poussent la résistance jusqu'à massacrer les envoyés du maître de la maison. Les paraboles, dit-il, sont sans doute des figures, mais encore faut-il qu'elles ne sortent pas des limites du vraisemblable. On peut en dire autant de toutes les allégories des fables les plus ingénieuses, si on ne les dépouille pas de leur enveloppe pour en chercher le sens caché. Jésus puisait les siennes dans les usages les plus vulgaires de la vie, et les adaptait aux mœurs et au caractère du peuple auquel il parlait. La plupart ont pour but de faire pénétrer dans les masses l'idée de la vie spirituelle. Le sens n'en paraît souvent inintelligible que parce qu'on ne part pas de ce point de vue. Dans cette parabole, Jésus compare le royaume des cieux, où tout est joie et bonheur, à un festin. Par les premiers conviés, il fait allusion aux Hébreux que Dieu avait appelé les premiers à la connaissance de sa loi. Les envoyés du maître sont les prophètes qui venaient les exhorter à suivre la route de la vraie félicité. Mais leurs paroles étaient peu écoutées. Leur avertissement était méprisé. Plusieurs même furent massacrés comme les serviteurs de la parabole. Les invités qui s'excusent sur les soins à donner à leurs chants et à leurs négoces sont l'emblème des gens du monde qui, absorbés par les choses terrestres, sont indifférents sur les choses célestes. C'était une croyance, chez les juifs d'alors, que leur nation devait acquérir la suprématie sur toutes les autres. Dieu n'avait-il pas, en effet, promis à Abraham que sa postérité couvrirait toute la terre. Mais toujours, prenant la forme pour le fond, ils croyaient à une domination effective et matérielle. Avant la venue du Christ, à l'exception des Hébreux, tous les peuples étaient idolâtres et polythéistes. Si quelques hommes supérieurs ou vulgaires conçurent l'idée de l'unité divine, cette idée resta à l'état de système personnel. Mais nulle part, elle ne fut acceptée comme vérité fondamentale, si ce n'est par quelques initiés qui cachaient leur connaissance sous un voile mystérieux impénétrable aux masses. Les Hébreux furent les premiers qui pratiquèrent publiquement le monothéisme. C'est à eux que Dieu transmit sa loi, d'abord par Moïse, puis par Jésus. C'est de ce petit foyer qu'est partie la lumière qui devait se répandre sur le monde entier, triompher du paganisme et donner à Abraham une postérité spirituelle aussi nombreuse que les étoiles du firmament. Mais les Juifs, tout en repoussant l'idolâtrie, avaient négligé la loi morale pour s'attacher à la pratique plus facile des formes extérieures. Le mal était à son comble. La nation asservie était déchirée par les factions, divisée par les sectes. L'incrédulité même avait pénétré jusque dans le sanctuaire. C'est alors que parut Jésus, envoyé pour les rappeler à l'observation de la loi et leur ouvrir des horizons nouveaux de la vie future. Conviés des premiers aux grands banquets de la foi universelle, ils repoussèrent la parole du céleste Messie et le firent périr. C'est ainsi qu'ils perdirent le fruit qu'ils eussent recueilli de leur initiative. Il serait injuste toutefois d'accuser le peuple entier de cet état de choses. La responsabilité en incombe principalement aux pharisiens et aux sadduciens qui ont perdu la nation par l'orgueil et le fanatisme des uns et par l'incrédulité des autres. Ce sont eux surtout que Jésus assimile aux invités qui refusent de se rendre au repas de noces. Puis il ajoute Il entendait par là que la parole allait être prêchée à tous les autres peuples, païens et idolâtres, et que ceux-ci l'acceptant seraient admis au festin à la place des premiers conviés. Mais il ne suffit pas d'être invité. Il ne suffit pas de porter le nom de chrétien, ni de s'asseoir à la table pour prendre part aux célestes banquets. Il faut avant tout, et de condition express, être revêtu de la robe nuptiale, c'est-à-dire avoir la pureté du cœur et pratiquer la loi selon l'esprit. Or, cette loi est tout entière dans ses mots. Or, la charité, point de salut. Mais parmi ceux qui entendent la parole divine, combien peu en est-il qui la gardent et la mettent à profit ? Combien peu se rendent dignes d'entrer dans le royaume des cieux ? C'est pourquoi Jésus dit Il y aura beaucoup d'appelés et peu d'élios. Nous voilà invités à réfléchir sur notre mode de vie. Quels sont nos choix ? Et quels sont les résultats que nous obtenons ? Sommes-nous pleinement heureux ? Avons-nous pleinement conscience de ce que nous sommes en train de vivre ? De ces lois qui régissent chaque chose ? Souvent, nous avons une vision très limitée par la matière dans laquelle nous nous trouvons circonscrits. Et nous avons du mal à nous affranchir de cette matérialité, à voir au-delà, à percevoir cette vie de l'esprit, de connaître notre vraie nature, de prendre le temps de nous connaître tels que nous sommes en réalité. Non pas comme nous avons été éduqués ici ou formés ici, mais tels que nous sommes avant même de venir ici. Rappelons-nous de ces engagements pris avant de venir. Certains font déjà écho en nous. Nous avons peut-être même déjà commencé le chemin afin de les réaliser. Les religions nous invitent à nous poser certaines questions, certaines philosophies aussi. Et puis la vie nous y invite toujours, car c'est le meilleur des professeurs qu'ils soient. Alors prenons le temps de préparer ce lendemain plus heureux, car c'est ici, maintenant, que nous allons pouvoir changer ce futur. Notre vie future dépend de nos choix faits au présent. Si nous amassons or sur or, richesse matérielle sur richesse matérielle, croyant que nous allons être plus heureux, ou si nous amassons titre sur titre, honneur sur honneur, qui en épate plus d'un ici, nous allons être bien surpris lorsque nous serons rappelés à la patrie de l'esprit. Le travail, cette occupation utile, doit être mise au service de l'humanité, et non pas seulement à notre propre service. Nous devons donc être en harmonie entre progresser individuellement et collectivement. Nous avons ainsi à vivre selon ces règles immuables. Ce qui nous est demandé est finalement assez simple, même très simple. Il nous est demandé d'aimer, de faire le bien. C'est ça la charité, faire le bien, agir pour le bien de tous. Et d'ailleurs, c'est la seule condition pour pouvoir entrer dans ce royaume des cieux. Sinon, nous serons jetés à l'extérieur dans la pénombre, nous dit-on. si nous souhaitons enfin comprendre cette vie future, notre vraie nature, il faudra y mettre un peu du sien, faire quelques efforts, aller chercher ce que nous sommes en réalité. Et la seule façon pour cela, c'est de s'expérimenter ici dans la matérialité, d'aller à la rencontre des uns et des autres, de comprendre ce que nous sommes face à telle ou telle situation, de reconnaître cette misère humaine, de commencer à y faire face, d'apaiser ces souffrances qui sont inhérentes à notre présence ici dans la matière. C'est ainsi en considérant l'autre comme notre égal, notre semblable, même s'il fait des choix bien à l'opposé des nôtres, même si son mode de vie est très éloigné du nôtre. Il n'en reste pas moins notre semblable. Jésus est bienvenu ici sur Terre. Il a dit « Laissez venir à moi les petits-enfants » car nous sommes des petits-enfants. Nous nous complaisons encore trop dans nos vieilles habitudes, dans ce mal qui nous ronge de l'intérieur comme la rouille ronge l'acier. Nous sommes les propres auteurs du mal que nous vivons. comprenons qu'en élargissant notre point de vue, en étudiant notre conscience, notre cœur, et en prenant le temps de comprendre ces différents enseignements que nous a laissés Jésus, nous avons bien plus de chances de commencer à prendre un autre chemin que celui que nous avons pris jusqu'à présent et qui nous ramène à la matière au lieu de nous élever, de nous affranchir, de nous aider à nous affranchir de celle-ci. Alors, quelle est notre orientation de vie ? Comment faisons-nous pour nous sauver quelles sont les règles auxquelles nous obéissons ? Quels sont les choix que nous faisons ? Quel est le bien que je fais ? En quoi je suis meilleur aujourd'hui qu'hier ? Beaucoup d'appelés et peu d'élus, car en effet, il faut accepter de bien vouloir s'améliorer, accepter de faire quelques efforts pour changer en mieux. Ce n'est pas donner à tout le monde, renoncer à ce que nous avons pour obtenir quelque chose que nous ignorons encore, mais que nous savons être bons parce que beaucoup viennent nous avertir sur cela. De nombreux témoignages du plan spirituel nous ont été donnés au fil du temps. Et au quotidien, nous tous avons déjà vécu ces différents appels. Avons-nous fait la sourde oreille ou avons-nous tendu l'oreille ? Il est encore temps de s'intéresser à notre spiritualité, de comprendre ce qu'elle est, de comprendre les choix que nous pouvons aujourd'hui réaliser, ce mode de vie. C'est l'ensemble des choix que nous faisons aujourd'hui et c'est ce qui fait que nous sentons cette attraction ou cette répulsion face à un frère, face à notre semblable. Nos modes de vie sont-ils compatibles ? Les uns ont une orientation très orientée vers la matière et se complaisent dans cette vision du monde. D'autres ont une vision qui cherche à s'affranchir de cette matérialité. Soyons attentifs à cela. Prenons position. Faisons un choix clair pour que nous puissions enfin être heureux dès à présent, que chaque pas nous rapproche de ce moment heureux, intégralement heureux. Le chemin d'apprentissage fait ici sur terre nous fera connaître la perfection. Commençons aujourd'hui. Remercions notre guide chargé de nous accompagner tout au long de ce voyage sur terre. Commençons à l'écouter de plus de plus en plus. Commençons à laisser place à l'expression de notre cœur, cette conscience dans laquelle se trouvent toutes les lois auxquelles nous avons à obéir, à nous soumettre, afin que la seule volonté qui s'exprime à travers nos choix soit celle de Dieu et nous aurons alors bien plus de chance d'être heureux, pleinement heureux. Que la paix soit en chacun de nous. Ainsi soit-il. à l'écouter.